Musique Vous parlez anglais ? Oui, bon, je m'en fous, mais à l'anglais quand même. C'est ça l'idée. Je te passionnais par les Américains en France. C'est ça, c'est cette vieille histoire, parler anglais. Là, c'est pas le style sur la tête, c'est Ken Looch. Alors, c'est autre chose, c'est un réalisateur qui a obtenu, s'il vous plaît, tenez-vous bien droit, la palme d'or au Festival de Cannes de cette année. C'est un réalisateur célèbre, qu'on peut le cataloguer comme le réalisateur social, social, engagé, même, on pourrait même dire humaniste, puisque c'est le grand défenseur délaissé pour compte, désoprimé, plus généralement, Ken Looch aussi, de la classe ouvrière. Anglaise, hein. 80 ans, une trentaine de films, six fois primés à Cannes, et il rejoint le club très sélect des doubles palmés. 10 palmés, ils ne sont que 8, hein. Comme les frères d'Ardennes. Comme les frères d'Ardennes, absolument. Alors, lors de son discours à Cannes cette année, la palme d'or à la main, Ken Looch a rappelé que le cinéma se devait de pointer du doigt les injustices générées par les pratiques libérales de plus en plus grandissantes et impitoyables. Alors, ce film-là a conquis la critique internationale, ému aux larmes, c'est vrai, les festivaliers, en racontant, donc ça s'appelle « Moi, Daniel Blake ». Daniel Blake, dans le film, c'est un menuisier sexagénaire qui, suite à des problèmes de santé, va faire appel pour la première fois de sa vie aux services sociaux. Et il va vivre une situation assez aberrante, c'est-à-dire que le corps médical lui interdit de travailler et en même temps, les services administratifs décrètent qu'il n'est pas assez malade pour percevoir une pension d'invalidité. Donc, bienvenue dans les dédales des services administratifs britanniques. Et il faut dire que ce Daniel Blake va aussi se lier d'affection dans son parcours de galère avec une jeune mère célibataire, deux enfants qui, elle aussi, éprouvent des difficultés. C'est un film qui vous secoue, vous sortez de là, vous êtes très en colère, vous êtes ému aussi. Mais c'est pas que ça, c'est pas un documentaire sur le pôle emploi anglais. Non, c'est pas un documentaire, c'est-à-dire que vous êtes ému. C'est pas que ça. Non, la toile de fond est très dure, mais... Oui, parce que là, il rencontre une jeune femme qui est dans le même... Qui est dans le même état de galère que lui. Donc, tout cela est extrêmement émouvant. On pourrait dire que c'est son meilleur film et on pense que c'est son dernier film. Ken Loach était là, nous l'avons rencontré. Neil, Neil, OK. Hello, Mr. Loach. Hello. You must continue to look for work or your benefit payments will be frozen. C'est la deuxième fois que vous recevez une palme d'or et vous devez vraiment être fier, Ken Loach, parce que ce film est essentiel. C'est un film qui a vraiment un rôle à jouer. Je pense que n'importe quel réalisateur est heureux d'aller à Cannes et en plus de revenir avec une palme d'or. Mais le plus important, c'est l'histoire que l'on raconte. Ici, le film traite de la stupidité de la bureaucratie à laquelle on a tous été un jour ou l'autre confrontés. Est-ce que vous pensez que le cinéma peut changer le monde ? Le cinéma pose des questions. Il peut faire en sorte de changer ton point de vue. Mais bien sûr, c'est à nous de changer le monde quand on sort de la salle. Il ne fait rien pour être éloigné. On est à l'autre avec deux enfants. Vous nous expliquez que des Daniel Blake, il y en a partout dans le monde, et spécialement en Europe. Oui, bien sûr. Par exemple, l'année dernière, la Banque Alimentaire a servi plus de 1,1 million de repas. Vous vous rendez compte ? C'est un chiffre incroyable. Quel échec de cette politique économique. Et en plus, l'idée cachée derrière, c'est de dire que si vous êtes pauvre, c'est de votre faute. Si vous n'avez pas de travail, c'est de votre faute. On vous sent très en colère avec ce film. La politique actuelle est basée sur l'économie de marché, ce qui permet à un petit pourcentage de gens de devenir très riches, à la grande majorité d'être dans l'insécurité et le reste dans une extrême précarité. C'est un système basé sur l'inégalité. Un dirigeant d'une grande entreprise peut gagner en 45 minutes ce qu'un employé gagne en moyenne en une année. Vous vous rendez compte ? En moins d'une heure. Et en parallèle, la presse, la télé, essaie souvent de diviser les gens. Ils font passer l'idée que si vous avez un problème, c'est à cause du mec au coin de la rue ou de la personne qui a une couleur de peau différente et qui vous prend votre travail. Alors que les médias, au contraire, devraient dire que le problème de l'inégalité sociale vient justement de ces systèmes économiques actuels. C'est de là que devient le problème. C'est là que le problème. Merci beaucoup. Et bravo. 80... 80, tourons. Alors ça, ça sort mercredi dans 10 jours. Très joli. Pour l'heure, ne loupez pas ce mercredi. Qu'est-ce qui se passe mercredi ? C'est les vacances de la Toussaint. Il y a une petite bombe de film qui s'appelle « Ma vie de Courgette » qui, partout où il est présenté, rafle tous les prix. Courgette, c'est qui ? C'est ce petit garçon qui ressemble à une pâte à modeler avec les cheveux bleus. C'est le surnom que sa maman alcoolique lui a donné. Courgette est dans un foyer pour enfants, un orphelinat, et on va suivre les aventures de Courgette qui va avoir une amoureuse, qui va aussi connaître la cruauté qu'on peut connaître dans les cours d'école. C'est drôle, c'est émouvant, c'est tendre. C'est une petite bombe. D'où ça vient, Mme, les courgettes ? C'est français ? C'est absolument, c'est réalisé par un français et c'est adapté d'un roman dont j'ai oublié le nom. Mais le plus important, c'est que je vous dise que c'est bien. Mercredi. Merci beaucoup.